Musique Le livre que nous avons publié aux éditions Alain Carcis avec Adrien Muckel, historien néo-zélandais, et Yvon Goramuendo qui est linguiste et surtout professeur de langue païti en Nouvelle-Calédonie. Ce livre porte sur la mémoire d'une guerre qui a eu lieu en 1917, d'une révolte des canards contre le système de l'indigénal, le système colonial qui leur était imposé depuis déjà longtemps. Mais surtout depuis 1887. Et en cette année 1917, la guerre a éclaté parce que, pour deux raisons, d'une part la France voulait recruter des volontaires, un peu entre guillemets, pour venir se battre dans les tranchées en Europe. Et deuxièmement, parce que le code de l'indigénat faisait pression sur les chefferies installées par la France pour forcer à ce recrutement et pour renforcer la pression sur les canards pour qu'ils travaillent pour les colons. Les canards avaient été relédés dans des réserves entre 1876 et 1900, et donc souffraient de problèmes fonciers, de spoliation foncière. Alors cet épisode a été très important dans le centre nord de la Nouvelle-Calédonie. Et il faisait suite à la grande insurrection de 1878 du chef à Thaï, qui s'était tragiquement terminé par des exils, plus de 1500 morts du côté des Canaques, et l'arraisonnement de tous les terrains du sud de la Nouvelle-Calédonie au profit de la colonisation. Donc ce spectre de l'insurrection de 1878 a conduit la France à réprimer très violemment et très rapidement la rébellion de 1917, la révolte de 1917. Et cela a entraîné l'enfermement des Canaques dans des réserves encore moins nombreuses. Ils ont fermé et supprimé un certain nombre d'implantations Canaques qui étaient aussi hors réserve, ou dans les réserves, dont ils ont resserré encore davantage sur le plan foncier. Ils les ont soumis plus rigoureusement à des réquisitions, à du travail forcé. Et puis, il y a eu aussi une répression physique avec destruction des cases, destruction des maisons. Et environ, alors c'est difficile d'évaluer les morts, mais 300 morts, mais 300 morts sur 6000 personnes qui étaient concernées, ça fait beaucoup plus. Et puis tout n'a pas été comptabilisé. Et surtout, ça a entraîné un traumatisme qui fait qu'en 56 ans plus tard, quand nous arrivons avec le linguiste Jean-Claude Rivière pour recueillir des traditions orales dans la région, eh bien, en fait, ce choc historique est dans toutes les mémoires. Et il a été porté par les Canaques depuis cette époque. Ils vont écrire cette histoire dès cette époque, à partir de 1919, dans des grandes poésies, on l'appelle Ténon, que nous avons recueillies, transrites et traduites, et dont certains 1600 vers sont traduits dans l'ouvrage. Et puis, aussi, des récits en prose, qui vont cesser de raconter, de se remémorer. Et le livre s'est appuyé sur des documents anciens, de 1919, mais aussi sur des documents plus récents, des enregistrements que j'ai pu faire. Le dernier en date, finalement, dans le livre, étant en 2011. Si vous voulez, ce livre, c'est à la fois, effectivement, un livre d'histoire, c'est aussi un livre d'anthropologie, puisqu'on essayait de resituer l'ensemble des actions de 1917 dans le contexte cérémoniel, rituel, dans les représentations liées au monde des ancêtres, dans la crise spirituelle générée par la pression des églises, qui a été très forte en 1917, qui se sont un peu disputées leurs voies en disant « nous allons vous protéger de la répression » et donc « devenez protestants » ou « devenez catholiques ». Et puis, aussi, le système économique. Il y a une révision dans ce livre de tous les grands thèmes de l'organisation sociale et politique et de la vie politique des Kanaks. Donc, le livre a constitué un petit événement local. Il a reçu le prix du silo du Salon international du livre océanien. Et dans une période comme celle d'aujourd'hui, où la Calédonie se cherche à un destin commun, le livre essaye de montrer que cette recherche du destin commun, elle était déjà contenue dans les propos et les écrits des Kanaks de l'époque, qui certes se sont révoltés, certes ont mené un certain nombre d'actions violentes, mais qui, en même temps, aspiraient à une négociation pour que les taux coloniales soient desserrées et qu'ils puissent, eux aussi, faire de l'élevage, planter du café, moderniser leur propre univers. Donc, c'est un conflit qui est né de la frustration de voir ces acquis de la civilisation technique proposés par les Blancs, mais dont ils étaient exclus. Grâce à cette résistance par l'écriture et par l'esprit, qu'ils ont pu transmettre ce qu'ils avaient vécu et c'est sur ce socle d'expérience restitué dans ces textes, ces récits, ces paroles, que s'est appuyée la réflexion nationaliste qui va prendre son essor à partir des années 1960-1970 en Nouvelle-Calédonie. Voilà le schéma du livre, qui est un livre à la fois sur l'ancien et sur le contemporain, sur les penseurs, acteurs, qu'ils soient guerriers, auteurs, pasteurs, ou curés kanak, ou rien de tout ça. Mais l'idée aussi, c'est de montrer que la société kanak était en pleine reformulation permanente, comme le dit Chimbabwe, et a fait un énorme effort sur elle-même pour transmettre ce qui s'était passé et pour trouver des solutions pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. On reconstruit quelque chose et une autre image d'eux-mêmes après cette guerre de 1917, dans des conditions souvent très difficiles. Et donc le livre porte un espoir pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les auteurs de toutes ces narrations se montrent extrêmement bienveillants à l'égard des colonisateurs et essayent de leur proposer d'imaginer ensemble un destin commun. de la Nouvelle-Calédonie de la Nouvelle-Calédonie Sous-titrage Société Radio-Canada